Messieurs, il n'y a pas de règles. Tous les coups sont perdus. Surtout les plus bas. Partez ! Je déclare demain vainqueur ! Il n'est pas encore arrivé ? Qui ça ? Remarque, il avait dit 10 heures. Et qui ? Un mec extraordinaire que j'ai rencontré dans l'avion de New York. Il a engagé la passe de Léo. La passe de Léo ? Mais Léo n'est pas viré ? Léo a pris un mois de congé sans solde, ça le regarde, c'est la loi. Mais rien ne m'empêche d'engager quelqu'un à l'essai, ça aussi c'est la loi. Et qui est ton engagement à l'essai ? De l'année, mais en deux mots. Fabrice de l'année. Famille bourgeoise, il aurait pu se contenter d'hériter, ben non. Tu te rends compte ? Il a fait les States, l'Angleterre et le Japon. Et il n'a pas vécu là-bas. Il a travaillé. Tu te rends compte ? Tra-vaillé. Impressionnant. C'est un mec qui a un contact sympathique, formidable. Il est intelligent, cultivé. C'est bien simple, je suis tombé... Comment dire ? Amoureux ? Tu arrêtes ton mauvais esprit ? Il dessine, il conçoit, il fabrique. Et c'est un as du marketing. Tu l'as vu ? Ou il te l'a dit ? Il me l'a dit. Mais j'ai du nez. Je sens tout de suite quand un mec, c'est du vent ou c'est du solide. Et là, c'est pas du solide. C'est du béton armé. Eh ben, il y a des boîtes où il faut s'accrocher à son bureau. Au troisième jour de mon absence, il y a déjà un remplaçant. Et puis, vous avez entendu comment il en parle. Intelligent, jeune, ouvert, sympathique. Remarquez, ça fait déjà un point commun avec moi. Jeune. Ah, Fabrice. Justement, je parlais de toi. Salut, Pat. Pat. Alors, Fabrice, que je te présente, Thomas Dubreuil, qui est concepteur comme toi et qui, accessoire, moi et mon cousin. C'est une maladie bien française, hein ? Employer quelqu'un pas parce qu'il est compétent, mais parce qu'il est de la famille. Alors, c'est le cousin Thomas. Salut, cousin. Attention, Fabrice. Thomas est très compétent, il a un talent fou. Ah, mais je suppose. Mais je disais pas ça contre Thomas. Moi, je le connais pas, je le juge pas. Moi, je parlais en général, c'est tout. T'inquiète, je suis très difficile à vexer. Bon, je pensais vous installer ici, dans ce bureau, à la place de Léo. C'est du provisoire. Ah bah oui, j'espère, oui, oui. Il est où, Léo ? Il a pris un mois de congé sans solde. Ah oui. Ça aussi, c'est une invention bien française, le congé sans solde. Ah ouais. Les japonais, ils se marrent quand ils entendent ça. Pour eux, le travail, c'est une religion. Ils vont pas au boulot, ils vont au temple. Alors, le congé sans solde. Bonjour, la rentabilité, hein. Fabrice a une conception très radicale de l'entreprise. J'espère bien de la faire partager, je suis là pour ça. Bon, bah écoute, tu t'installes, tu regardes, tu prends la température, tout ça, et puis on se retrouve ce soir vers 5 heures. Eh bah voilà. Salut Pat. Dis donc, Thomas, ça prend pas mal ce que je vais te dire, hein. Mais c'est pas un bureau ici, c'est un entrepôt, ça. Ah oui ? Ah bah oui, c'est quoi tous ces machins sur l'étagère, là ? C'est des choses qui ont été conçues ici, pourquoi ? Ah bah oui, oui, parce que c'est bien ce que je dis. Le produit, quand il est terminé, ça dégage. Ça reste pas dans le bureau de la conception. J'aime bien comme ça, moi. Il y a une façon de fonctionner en France que j'arrive pas à comprendre. Tu vois, j'ai fait plein de pays, c'est le seul où je pige pas bien la logique. Pourquoi t'es rentré, alors ? Bon, le mal du pays. Et peut-être aussi parce que, tout simplement, je suis français. Bah si t'es français, essaie de travailler à la française. Je crois qu'on va bien s'entendre, tous les deux. À toi, maintenant. Oui, bah c'est pas tout à fait les mêmes, hein ? Je crois que c'est pas évident. J'en sais rien, faut voir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ? Regardez. C'est amusant, mais... Il y a les lèvres de Jennifer et les miennes aussi. Tu peux les reconnaître ? Eh bien, là, c'est Jennifer et là, c'est Valentine. Bravo. Oh, mais il a l'oeil, je suis épatée. C'est des jeux de gamines, ça. Non, des deux gamines. On compte bien rester. Quoique là, c'est un petit peu plus sérieux. C'est pour un concours. Un concours de quoi ? C'est organisé par une marque de rouge à lèvres. Et ils ont demandé à plusieurs filles connues qui passent à la télé de laisser l'empreinte de leur bouche sur un papier. Et alors ? Et alors, il y a une liste des filles qui sont à peu près une trentaine. Et les candidats doivent mettre un nom sur chaque empreinte de bouche. Et le gagnant, il remporte quoi, je vous le donne en mille ? Un tube de rouge à lèvres. Ah, voyage aux échelles, il est sympa, non ? Vous avez la chance de vous amuser avec des jeux comme ça. Moi, j'ai passé ma journée avec un type qui m'a bassiné sur les USA, l'Angleterre, le Japon. J'ai eu l'impression de faire un tour du monde en catamaran. Qui est-ce ? Un type que Patrick est engagé en l'absence de Léo. Il aurait pas dû prendre de camp jouer, celui-là. Il est parti rejoindre sa mère qui déprime. Oui, je sais, mais c'est dangereux de laisser sa place. Ah, parce que vous pensez que Patrick... pourrait prendre la décision de le remplacer, oui, il est capable de tout Patrick. D'autant plus que le nouveau, il en veut. Il a rayé le parquet avec ses dents ce matin. Ah bon ? Et il a essayé de te mettre dans sa poche ? Oui, bon ça, il aura du mal. C'est pas trop mon genre, le mec. Il parle que de lui, il n'écoute que lui, et il critique tout le monde. Et alors ton rôle ici, c'est quoi ? Le rôle d'une attachée de presse, quoi. Je suis en contact avec tous les magazines susceptibles de faire parler de la boîte. Et puis j'essaie d'avoir des articles, des reportages. Ah, tu essayes ? Pardon. Et tu essayes, tu y arrives ou tu essayes seulement ? Ben, tu sais, je viens juste d'être embauchée, donc... Ben oui, 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 ben oui. Et l'ambiance, elle est comment ? Elle est sympa ? Ah oui, super. Non, franchement, tout le monde est vraiment très gentil. Ben oui, gentil, oui, oui. Et tu penses que la gentillesse est le moteur d'une société, toi ? Non, mais c'est important. En tous les cas, tu sais, t'es très mignonne. Et ça, ça peut pas faire de mal dans ta profession. T'as un Jules ? Non. T'as des idées sur quelqu'un ? Oui, mais enfin, je... Qui ça ? Non, mais enfin, c'est personnel, quoi. Je veux dire, j'ai pas tellement envie d'en parler. Eh ben, j'espère qu'on va bien collaborer ensemble. Eh ben, écoute, j'espère aussi. Bonjour, Thomas. Bonjour, Chloé. Salut, Tom. Chloé et moi, on fait connaissance. Tu sais, c'est important, hein, pour la synergie entre les services. N'est-ce pas, Chloé ? Oui, oui, euh... Tout à fait. Je crois que je le dis dans vos pensées, Chloé. Bon, eh ben, je vais vous laisser, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Thomas. Elle a pas inventé la poudre, elle, hein. Non, mais t'as vu ? C'est une vraie catastrophe, cette fille. Pourquoi tu dis ça ? Non, mais attends, comment Patrick, qui est un mec intelligent, a pu se tromper à ce point en engageant un boulet pareil ? Elle est d'une mollesse affligeante, écoute. Tu l'as jamais vue au travail ? Non, mais Tom, me fais pas rire. J'ai pas besoin de la voir plus que ça pour savoir ce qu'elle vaut, hein. S'il y a une chose que j'ai appris aux States, c'est juger quelqu'un en cinq minutes, hein. T'es pas d'accord ? Pas trop, non. Tiens, dis donc, à propos, j'ai vu le travail de Léo en arrivant. Encore un personnage, hein, celui-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Si tu veux que je résume ma pensée en un seul mot, je dirais que c'est un fumiste. Je trouve pas. C'est ton copain, alors, si j'ai bien compris, hein. Ah oui, il se fout de la République, celui-là, hein. Tu sais, il bosserait à Osaka comme je l'ai fait. Je te promets qu'il tiendrait pas 24 heures. Écoute, Fab. On est pas à Osaka, ici. On est à Paris. Et si tu veux descendre Léo, fais-le avec quelqu'un d'autre, pas avec moi, OK ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es vachement susceptible comme mec. Relax, man. Cool. Tu sais, moi, je t'aime bien. Excuse-moi. Salut. Ça y est. Ils m'ont donné une maquette. De quoi ? Du concours, les rouges à lèvres. Vous vous souvenez plus ? Ah, si, 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 excusez-moi. Vous vous saoulez au minestrone ? Non, c'est juste au bureau. Mais ne parlons pas de ça. Regardez. C'est joli, hein ? C'est troublant. Alors, la bouche est dans le tas. Si vous trouvez, vous êtes très forts. Et si j'ai réussi, qu'est-ce que je gagne ? Un voyage aux Seychelles ? Ah non, pour le voyage, il faut les trouver toutes. Alors là, si on trouve, c'est un signe, hein ? Un homme qui est très amoureux, il reconnaît une femme entre mille. Mais ne rêvons pas. Une chance sur trente. Vous êtes là. Quoi ? Écoutez, je me trompe peut-être, mais là, il me semble que c'est votre bouche. C'est vous. Vous avez triché. Ou alors, je sais pas, il y a un truc, expliquez-moi. Non, Valentin, il n'y a pas de truc. Mais depuis que j'habite avec vous, j'ai pris le temps de vous regarder. Enfin, j'ai montré la maquette à Antoine, à toute l'équipe de la télé, tout le monde s'est trompé. Peut-être qu'ils ne vous connaissent pas comme je vous connais. Thomas ? Oui ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi les choses ne se passent jamais comme on voudrait ? C'est vrai, on passe son temps à se chercher et… Et à ne pas se trouver, je sais, c'est idiot, mais… La porte. Salut, toi ! Bonjour, Thomas. Alors, ça y est, c'est arrivé ? Ouais. J'étais hyper curieuse. C'est joli, hein ? C'est marrant, toutes ces bouches. Alors, je suis où ? On va voir si tu me reconnais, surtout toi, ma maquilleuse attitrée. C'est hyper dur. Ouais. Là ? Non. Non. Là ? Non, perdu, je suis là. Autant, c'est hyper dur, elles se ressemblent toutes. T'as réussi, toi ? Non, moi aussi, je me suis trompé. C'est impossible de s'y retrouver. Et puis, alors, quoi t'as ton cousin ? C'est bien sympa de vouloir aider la famille, mais donc, c'est pas forcément dans ton intérêt. Tu sais qu'il m'a fait des trucs fantastiques. Ah bon ? Ah oui, il m'a pondu… Ouais. La poupée qui parlait trois langues, la maison hantée et les chaussons qui avalent la poussière. On a fait un malheur avec ça. Eh bien oui, c'est bien ça, le problème. Tu vois, Thomas, c'est un artiste. Il est… un jour, il est inspiré, un jour, il n'a pas le moral. C'est pas un mec régulier dans la création. Ah oui, peut-être, mais… Remarque, c'est vrai que des fois, il est… tiens, il est fermé. Voilà. Il n'y a rien qui sort. Écoute-moi, Pat. Tu vois, je ne te parle pas en ami, là. Je te parle en businessman, en homme de chiffres. Combien te reviennent Lirou et Thomas ? Avec les charges, tout compris. Non. Ah si. Bon. Je te fais économiser le quart de cette somme, tu les vires tous les deux, tu me mets à leur place. Je peux faire le travail de deux personnes sans problème. Oh, c'est cruel ce que tu me demandes. Explication. Quand je suis allé au States, c'était pour les vendanges en Californie. En Angleterre, c'était uniquement touristique, Big Ben, le palais de Buckingham. Et à Osaka, c'était sur un stage non rémunéré dans une société où je n'ai pas tenu une semaine. Voilà. Pourvu qu'ils ne me demandent pas de parler japonais, je ne pige pas une broque. Arrête de penser français et réfléchis. Sur un coup de fil, je te décroche le marché japonais. Je connais tous les réseaux, toutes les filières pour t'infiltrer chez eux. Et puis en plus, tu sais, ces mecs-là adorent les Français. À partir du moment où les Français pensent japonais. C'est simple. Non mais, oui, mais... Tu sais, ta boîte a un potentiel dément, mais qui est complètement en sommeil. Qu'est-ce que je dis ? C'est même plus du sommeil, là. C'est du coma dépassé. Bonjour. Bonjour, Louis. Je voulais juste vous dire, Fabrice, que j'ai un magazine console et jouets qui m'a contacté et qui aimerait beaucoup vous rencontrer. Ils te connaissent ? Ah oui, oui, oui. Tu sais, quand j'étais au Japon, j'ai fait un peu parler de moi. Forcément, ça laisse des traces. Bref, ils doivent me rappeler pour me fixer un rendez-vous. Alors, je voulais juste savoir si vous étiez OK sur le principe. Mais bien sûr que je suis OK sur le principe. Bien sûr, on s'en occupe, ma petite Louis. D'accord. À bientôt. Oui. Au revoir. Tu vois qu'elle fait mal son boulot. C'est pas elle qui a contacté le journal. C'est le journal qui l'a appelé. Mais oui, mon vieux, et tout est pareil. À Rosaca, on garde pas des gens comme ça. À tout pic. Passe. Bon, bon. Moi aussi, je passe. Ah ! C'est pour vous. Je comprends pas. J'attends personne. C'est dimanche. Et Charlotte n'est pas à Paris. Bon, j'y vais. Salut. Bonjour. Thomas, j'aimerais te parler. Ici ? Ben oui. J'aimerais qu'on ait, comme on dit, une conversation à bâton rompu. Si tu veux, oui. Je vous dérange pas. Si, mais c'est trop tard. Patrick, il y a un problème ? Un problème, non. Mais je trouve que c'est important de temps en temps de pouvoir faire un point avec du recul. Et tu pouvais pas faire ça au bureau ? Non, justement, si je parle de recul, c'est forcément pas au bureau. Au bureau, il y a toujours le téléphone qui sonne, tandis qu'ici... Patrick, accouche. On peut pas avoir une conversation seule entre hommes. Excuse-nous d'être des femmes. On gêne, c'est ça ? Patrick, je n'ai pas de secret pour Valentine. Et moi, je n'ai pas de secret pour Jennifer. Et moi, je n'ai pas de secret pour de... C'est OK pour moi. C'était pour toi, Thomas ? Tu peux parler, vas-y. Voilà. En quelques mots, c'est pas facile. Disons que, professionnellement, je ne t'apporte pas grand-chose. Mais tu ne me rapportes pas grand-chose non plus. Après tout ce temps, ça fait plaisir d'entendre ça. D'accord. Et Léo ? Léo n'est pas très efficace non plus. Je trouve que la société marche à peu près. Disons qu'elle marchote. Peut-être que dans deux ans, on est fini. Rien de la carte. On est loin d'avoir une efficacité à l'américaine. À l'américaine, nous y voilà. C'est vrai que depuis quelque temps, on parle beaucoup de travail à l'américaine au bureau. Surtout depuis l'arrivée de Fabrice. Ah oui, mais tu comprends. Lui, il a roulé sa bosse un peu partout. Il a une expérience beaucoup plus importante que la tienne. Patrick, Patrick. Si je voulais résumer ce que tu dis là, je dirais que tu me vires. Oh non, Thomas ! Je ne te vire pas ! Je te laisse partir. Et puis, quelles que soient nos relations, tu restes mon cousin. Oui, c'est vrai, on est cousins. Et puis, t'as des actions dans la boîte. Je suis sûr que tu vas faire des miracles dans l'enseignement. Tous les mecs qui font du design devraient avoir un prof comme toi. Euh, Patrick. Il s'appelle comment, le nouveau ? Fabrice de l'année. Pourquoi ? Je suppose que c'est lui qui t'a assoufflé de licencier Thomas ? Non. Enfin, on va cogiter ensemble, mais je prends les décisions seul. Je reste le patron. J'aimerais bien le rencontrer, ce Fabrice. D'habitude, c'est Thomas qui vient à mon secours. Mais là, on a vers ses rôles. Je ne connais pas le bonhomme. Mais s'il veut prendre la place de Thomas, c'est que c'est forcément un ennemi pour moi. Et mes ennemis... Enfin, pourquoi tu veux le connaître ? Mais parce que Patrick et Thomas m'ont dit du bien. Enfin, si tu veux, mais... Tout ce que je te demanderais, c'est de ne pas t'attarder. Tu lui dis ce que tu as à lui dire, et tu nous laisses. Mais Valentine... Chloé, après, tu pourras me demander ce que tu veux. Enfin, presque. Bonjour. Ah ! Bonjour, Fabrice. Alors, Chloé, c'est pour quand, ce rendez-vous ? Ben écoute, il te propose lundi à déjeuner. Eh ben, c'est parfait. Bon, ben, je les appelle alors. Non, 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 c'est pas la peine. Je vais m'en occuper moi-même. Merci. Au fait, j'ai oublié de te présenter. Oui, Valentine, oui. De la météo, c'est ça ? Exact. Bonjour. Bonjour. Je vous ai déjà vu, j'aime beaucoup, vous savez. Merci. Mais, Chloé et moi sommes amis. Ah bon ? On avait rendez-vous ensemble. Ah ben, oui. Eh ben, je vous laisse, hein. À très bientôt, au revoir. Au revoir, Chloé. Eh ben, merci, oui, au revoir. Je suis très groupi. Quand je rencontre quelqu'un de connu pour la première fois, ça me fait toujours quelque chose au début. Eh, ça m'a fait pareil la première fois que j'ai serré la main de demi-mour. Ah. Eh. Mais vous aussi, vous êtes... Vous êtes connue ? Si j'ai bien compris, vous avez rendez-vous avec un journal. Oui, oui, mais bon... Ça fait longtemps que vous connaissez Chloé ? Euh... Non, pas très. Je l'aime beaucoup. Mais elle est pas... Elle est pas quoi ? Non, mais j'ai beaucoup d'affection pour elle. Attendez, là. Qu'est-ce que vous insinuez, là ? Qu'est-ce que... Soyez franche. Eh bien, je trouve qu'elle manque de force, d'imagination, d'ambition, surtout. Ah, vous trouvez, vous aussi ? Oui. Moi, je suis très, très ambitieuse. Je suis prête à tout pour y arriver. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Dans un an, je présente le journal télévisé. Et si tout se passe bien, je prends la direction générale de la chaîne avant mes trente ans. Intéressant, c'est très bien. Ah, pour y arriver, il faut ce qu'il faut. Moi, on dit que je suis arriviste. Mais je le prends comme un compliment. Ah, bah oui, oui. Moi aussi, je le prends comme un compliment, oui. Alors, comme ça, Chloé m'a dit que vous avez vécu aux States et en Angleterre ? Oui, oui, à Osaka aussi, oui, oui. Oh, j'y suis pas resté très longtemps, hein, s'il vous plaît. La carte, merci. Oui, je disais que j'y suis pas resté très longtemps, mais assez pour pouvoir en parler. Je suis pas mauvais en relations publiques, alors bon. Vous savez, faire les choses, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Et donc, vous travaillez pour qu'elle a un peu de cheveux ? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est tout récent, hein. J'allais une fois chez eux pour aller chercher Chloé. Vous savez, ils sont pas... ils sont pas méchants, non. Mais ils sont un peu... un peu blaireaux. Je trouve que c'est pas très, très reluisant d'échouer chez eux. Non, mais ne répétez pas, hein. Blaireaux, c'est le mot, mais non. Ne vous inquiétez pas, je pense exactement comme vous. Surtout le grand, là. C'est ça. Du Breuil, Thomas Du Breuil. Quelle tâche ce mec ! Oh là là, ne me dites pas que vous bossiez avec lui. Si, 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 si. Enfin, que je bossais avec lui. Oui, oui. Je vais vous annoncer un scoop, là. Je les ai fait virer tous les deux. Oui. Lui et son compère, un certain Léo, c'est ça ? Oui. Ben voilà, c'est fait. Non. Si, 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 si. J'ai réussi à convaincre le boss de s'en séparer. Et puis c'est pas terminé, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail, hein. Je vais faire du ménage, là-dedans. Bon, avec vous, moi, ça va vite, hein. Ah oui, oui, oui. Et le boss aussi, il est pas compétent. Ah non, 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 il fait pas le poids, non, non, non. Non, je lui suis très reconnaissant de m'avoir engagé, mais il est pas à la hauteur. Ah non, il est bon, influençable, crédule. Crédule. Ouais, ouais, ouais. Puisqu'on en est au... Puisqu'on en est au... Aux confidences. Ouais. Vous savez le rendez-vous avec le journal que Chloé m'a arrangé ? C'est moi qui l'ai organisé. Comment ça ? J'ai demandé à un copain de se faire passer pour quelqu'un du canard, de solliciter un entretien avec Chloé, et voilà. Ça fait mousser et puis ça fait monter les prix. Ah, c'est pas con. C'est pas con du tout. Non mais vous me gardez pour vous, hein, ça va de soi. Ça va de soi. Vous savez, Valentine, je... On se connaît un petit peu maintenant, hein. Oui. J'ai l'impression qu'on... Qu'on est fait pour s'entendre, quoi. Je... je... je pense... Voilà. Ah, Chloé. Excuse-moi, il a fallu que je t'enfonce pour qu'il se dévoile. Non mais t'en fais, je t'en veux pas. Et auprès de moi, vous ne vous excusez pas, vous me traitez de tâche. Bah c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Ça aurait pu être pire, hein, plus chargé. Je sais pas, ringard, mauvais, raté... Oui mais bon, ça va, ça va. Et moi, je suis mot, crédule et influençable. Non, ça, c'est lui qui l'a dit. Je l'ai pas... encouragé. Eh ben, il y a du monde. Fabrice. Eh ? Il faut que je te félicite. De quoi ? Eh ben, de ton interview, là, pour le journal Console et Jouer. Ça s'est bien passé ? Oh ben, tu parles, c'est tout bénaf. J'ai pas arrêté de parler de la boîte, alors, tu sais. Il va falloir t'arrêter un peu. Mais pourquoi ça ? Ben, parce que ton mois d'essai se termine aujourd'hui. Mais attends, mais Patrick, ça fait que 15 jours, là. Non. Ne me dis pas que je suis définitivement embauché ici ? Oui, définitivement. Ah bon ? Mais viré. Et à coups de pied au cul, même. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu me racontes, là, Patrick ? Tu sais, Fabrice, quand on bosse avec un type mou, crédule et influençable, en un mot pour traduire et synthétiser, un con, il faut s'attendre à tout. Mais je ne m'inquiète pas pour toi, je suis sûr qu'ils vont te faire un pont d'or à Moussaka. Hein ? Oui. Tu sais, quand on fait des coups d'enfoirés à tout le monde, il y a une règle d'or, c'est de savoir fermer sa gueule. T'as parlé, c'est ça ? Ah mieux. J'ai enregistré. Tu vois, j'aime beaucoup Chloé, je n'ai rien contre Patrick. Mais il y a quelqu'un ici à qui il ne faut surtout pas toucher. C'est Thomas. Parce que là, tu vois, je deviens méchante. C'est ton mec ? Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, ben, ça va, Thomas, il s'est tombé. Tu prends la porte tout seul ou je t'indique le chemin ? Non, ça va, t'es gentil, je vais trouver. Sans langue, Fab. Et ben voilà ! Tiens, à propos, je ne vous ai pas dit, le concours organisé pour le rouge à lèvres, eh bien, il y a eu un gagnant qui a fait un sans faute. Vous vous rendez compte ? Un gagnant sur 10 000 candidats ? Autrement dit, il y a au moins une personne qui vous connaît aussi bien que moi. Oui. Sauf que lui, il a gagné un voyage de Seychelles. Et moi, j'ai bien fallu me retrouver en vacances forcées. Heureusement que j'étais là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier ? J'ai bien une petite idée, mais... Mais... Dans la limite des convenances. Ah, Léo ! Bien, et toi ? Il te demande comment ça se passe au bureau en son absence. Eh bien, écoute, Léo, comment dire... C'est... C'est très, très, très calme. C'est pas très cool... Sous-titrage ST' 501